Salut à tous les amis c'est Fonir, aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil, donc c'est un jeu que j'avais sur PlayStation 1, il y a super longtemps de ça, il est sorti en 1996 donc après j'ai eu Resident Evil 2, Resident Evil 3, mais le 1 j'avais pas joué beaucoup au début, j'avais pas accroché beaucoup parce qu'en fait il y avait le 2 qui était sorti un petit peu après, moi je l'ai eu assez tard le 1 donc on va commencer et du coup j'avais bien accroché sur le 2 parce que c'était dans la ville et quelques temps après moi j'ai fait le 2, j'ai fait le 3 c'était vraiment mes meilleurs jeux d'horreur et quelques temps après, quelques années après, ils ont ressorti le 1 carrément en HD, c'est sur Gamecube, bah c'est un peu pareil que celui-ci au final, sauf que, ah il n'y a pas moyen de, ok j'ai pas le... vous entendez là ? Resident Evil, ça ça m'a risqué dans la tête. Ah ça je sais pas, on va mettre large pour l'instant, commande originale, moderne... ouais du coup ils ont sorti un HD et celui-ci bah c'est un petit peu comme la version Gamecube, je pense qu'il est un peu mieux, je sais pas, ou peut-être qu'il est pareil, mais il doit être légèrement mieux. Donc avec l'abonnement on pèse plus premium, il est pas dans le extra, il est dans le premium, mais là en ce moment il y a une éduc, il est à 5 euros au lieu de 15, donc dépêchez-vous si vous le voulez. Euh... ouais voilà, on a soit lui, soit elle, donc elle, elle était dans le 2. Donc voilà, on dit Valentine. Pour ceux qui ont vu le film, bah c'est à peu près comme dans le film, le film qui est sorti là il y a pas longtemps, il semble qu'il est sur Netflix, ou peut-être je sais plus, moi en tout cas je l'avais vu il y a quelques temps, mais je sais plus où je l'ai vu. Je sais plus si je l'ai téléchargé aussi, on va prendre de... allez on va prendre d'ameuf, vas-y. Je vais prendre de meuf, mais bon, on va pas le terné de toute façon, donc euh... Donc c'est un jeu PlayStation 4, mais ce n'est pas un jeu PlayStation 5. Malheureusement, ils auraient pu le refaire en 4K. Ah... Qu'est-ce que c'est le 5K ? Je suis titré là. Mais c'est vraiment le meilleur... ...deux résidents que j'ai vu. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est... Oh mon genre d'atore de délis... Oxe ! Qu'est-ce que ça ? L'hélicoptère de Bravo était un dérelicte. Au moins pour le corps de Kevin restant. Nous continuons notre recherche pour les autres membres, et ça s'est devenu... un nightmare. C'est vrai que le graphisme a fait de mal aux yeux. Je pensais qu'il était quand même en HD, peut-être pas, mais non. J'ai pas l'impression que c'est vraiment de l'HD. J'ai pas l'impression que c'est vraiment violent. J'ai pas l'impression que c'est vraiment violent. J'ai pas l'impression que c'est vraiment... Hey, Rack! Where the hell's he going? Chris, this way. Dammit. Make for that mansion! Let's see what's going on. We already see that it doesn't laugh. There's a lot of charge. I thought it would be buggy. I thought it would be buggy. There are only three star members left now. Captain Wesker, Barry and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker. Where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No! Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. A dining room. I can play. I need to be able to relax. I can't do that. I can't cook. I need to add. I will go over the... I might be able to relax. Si ça ne se situe pas, je te montrerai. J'espère que ça ne sera pas Chris. Du coup, c'est le meilleur des Resident Evil pour moi. Quand j'ai fait le 1 sur Gamecube, j'ai retrouvé un Resident Evil qui était bien meilleur que le 2 ou le 3. Pourtant, le 3 et le 2, j'avais adoré. Le 2 et le 3, il s'est tombé. Je crois que c'était aussi avec Phil Valentine. Il m'avait encore plus plu que le 2. Parce que le 1er, je n'avais pas trop accroché. Je trouvais ça au début trop répétitif dans le manoir. Il ne se passait pas grand chose, mais au final, c'est celui qui te fait le plus peur. C'est vrai qu'aller jouer au 1er des Resident Evil, c'était vraiment le tout 1er. Oh, ça fait peur. Il y a le 1er de la PS1, mais franchement, graphiquement, c'est injouable. On ne va pas se mentir en 2002, c'est sûr. Il y a eu quand même un gap entre le... Comment on fait pour... Ah non ! Pourquoi je ne vais pas viser ? Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, il y a 2 ablés. Il est mort ? Oh, il va se mettre là. Il va se mettre là. Putain, il va froid en même temps. Allez ! Eh ben, il en a fallu de balle. Il en a fallu. Oh, il se réveille encore ! Non, non ! On approche. Je vais obtenir le trophée. Eh ben... Déjà, on sent que... Vous voyez ? Ça montre la tension. Ça n'a rien à voir avec les derniers Resident Evil. Après, les derniers Resident Evil... Franchement, je préférais cette ville. Style 2D, mais... En même temps, c'est 3D. Franchement, c'est... C'était mieux, je trouve. Mais attendez, je vais augmenter encore la luminosité, puisque... C'est dommage qu'ils n'ont pas refait... J'avais l'impression qu'il était mieux sur Gamecube, mais... Je ne pense pas, franchement... J'ai vu des vidéos sur Gamecube, sur Youtube, et sur des dégâts pareils joués sur la PlayStation 5, avant que je le prenne là. J'avais déjà vu sur... Ça fait 2 semaines que je suis sur le jeu. Je vais regarder des vidéos pour me chauffer. Et du coup... Il est un peu mieux sur la Play. Pourtant, j'ai l'impression que j'ai un peu mal au jeu. Mais voilà... C'est normal, parce que tout à l'heure, j'ai joué à des jeux 4K. Donc forcément... Par contre, la jouabilité, franchement, pas mal. C'est comme ça qu'on dessine. Je crois que c'est le joystick 3. Je ne sais même pas où aller. Franchement, c'est un vrai ambient. C'est commissariat, là. Dites-moi, si vous voulez d'autres épisodes, je pense que je vous en ferai. Mais pas directement. Maintenant, je vais s'en tirer. N'hésitez pas à prendre le passe-prénom. Ça vaut le coup. Surtout, si vous avez déjà un abonnement en cours, vous allez payer moins cher. C'est vrai que c'est dérouillé, là. Ouais, le problème des nouveaux résidents civils... Ils sont bien graphiquement, mais ils ne font pas peur. Après, le fait d'avoir la vue... Regarde, c'est un monstre ! Laisse-moi s'occuper de ça ! C'est comme un vrai climber, là. Qu'est-ce que c'est ce truc ? J'ai trouvé Kenneth, assassiné par ce truc. Voyons ça à Wesker. C'est la cloche qui fait flipper. Il n'y avait pas une clé, là. Il n'y avait pas une clé, là. En plus, c'est un ruban encreur. Par contre, tout ce qui est livré, on connaît les histoires, maintenant. On a vu des films. Pas besoin de tout lire. Sinon, la gueule, elle a déjà une plombe. La sortie, elle est où ? Ah, un ruban encreur. Ça, c'est ce qui permet de sauvegarder. Parce qu'à l'époque, pour sauvegarder dans les jeux... Oh, il y en a encore ! Ouh... C'est égalé, hein ? Franchement, on ne pouvait pas quitter le jeu sans avoir sauvegardé. Ça me coûtait des disputes avec ma mère. Elle me dit, attends la télé ! Va te coucher ! J'ai moins d'alcool ! Et moi, je joue encore avec des heures propres aussi, toute la nuit. Regardez cette ambiance glaçante, là, avec la musique, comme ça. Ah, les dernières Resident Evil, graphiquement, ils sont magnifiques. Il n'y a pas à dire. Bon, après, c'est des remakes, hein. À part le 4, mais graphiquement... Le 4, je n'ai vraiment pas aimé. Donc là, ils vont faire le remake. Mais franchement, c'est une boucherie pour moi, le 4. Vieux Resident Evil. Je n'ai pas aimé. Franchement, voilà quoi. Par contre, le 2, j'ai bien aimé. Mais c'est un peu trop sombre avec la lampe torche. Mais le 3, ça va, il est mieux. Mais voilà quoi, après le mémécis. Je ne sais pas, il y a trop... C'est trop un petit peu de boucherie. Il n'y a pas assez d'énigme. La première personne, c'est bien. Mais je trouve qu'elle est déjà trop rapprochée par rapport au personnage. Le personnage est trop rapproché. Il n'y a pas plusieurs vues, c'est dommage. Par contre, est-ce qu'on a une... un spray, là ? Ah ! Je vais essayer de voir un petit peu au niveau de l'affichage que ça donne, l'écran original. Enregistrement, faut voir. Est-ce que ça donne mieux l'écran original ? C'est long, hein, la sauve carte, par contre. Ah, ok. Ouais, c'est coupé, non. C'est mieux... C'est mieux large. Luminosité, ah, voilà. Ouais, pfff. Après, je ne sais pas. Régler la luminosité. Si je monte à 80, peut-être ? Est-ce que c'est vraiment sombre ? Est-ce que c'est vraiment sombre ? C'est peut-être mieux, non ? Je ne sais pas. Quoique non, hein. Je vais laisser la luminosité comme... Après, bah, si vous avez un téléphone, si vous regardez la vidéo sur... Ah, bah, c'est... Ah, bizarre. Ça, c'est pas enregistré. Ah, c'est pas grave. Régler via le téléviseur. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'est bon, là, non ? Est-ce que ça... Ça l'a réglé comment ? Là, on a combien de luminosité ? Luminosité proposée, ok. C'est dommage, il n'y a pas de... Après, on a quoi en audio ? Là, j'ai mis le casque. Musique, effet, ok, c'est 50%. On ne peut pas vraiment régler les trucs, ou bien ? Bon, bah, c'est pas grave. On est comme tel, hein. C'est vraiment le jeu de l'époque, hein. Ils n'ont pas fait de modif, hein. On dirait presque que c'est le jeu de Gamecube, celui-là. C'est le jeu de PS4, là. Ce qui fait vraiment vieux, hein. Je pensais qu'ils allaient le faire en 4K, mais non ? Après, graphiquement, pour l'époque, il est beau, hein. Comparé au tout premier, là. Bon, tout est fermé, hein. Ah, celui-ci, vraiment... Je trouve qu'il est plus flippant qu'il y a certains dans ta ville, quoi. En plus, c'est un vrai landurant, ici. C'est un vrai landurant. C'est le cas. C'est le cas. Non, rien. C'est ce qui se passe par là-bas ? Je ne peux pas comprendre ça. C'est le même ici. Chris, et maintenant Wesker ! Il ne peut pas faire de plus que nous, nous pouvons faire. Nous pouvons chercher à lui en un autre. Je vais chercher à la reparnation. Ok, alors. Je vais essayer de l'outre sur la gauche. Cette mansion est gigantesque. Nous pouvons facilement être perdus. C'est pas perdu. Nous allons commencer par le premier floor. Ok. Oh, j'ai presque l'écouté. C'est un lockpick. Tu aurais mieux utilisé ça. Merci, je peux l'utiliser. Ecoute, si quelque chose se passe, nous allons rencontrer dans cette hall. Tu comprends ? Ok. Le couteau suisse. Du coup, du coup... On peut pas aller dans l'inventaire... Ah, il m'a donné un couteau suisse. Est-ce qu'il ne faudrait pas retourner là-bas ? Le problème, c'est qu'il y a un zombie là. Ah, il y a un passage là. Je suis allé voir ou pas ? Ah ça, c'est... Et ça, c'est... C'est bloqué là ? Du coup, elle est en train de faire ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça s'est passé là, ça ressemble à l'apparence. C'est un accident... C'est un accident. C'est un accident qui occupe. C'est un accident qui est encore... Je ne vois pas ce que j'ai regardé. Une machine à écrire. Est-ce que vous avez déjà eu une machine à écrire dans les mains ? A l'époque j'en ai eu plusieurs. Ma mère utilisait pour écrire. C'était pas moi là. On s'amusait bien nous à l'époque avec les machines à écrire. C'était vraiment un truc de fou pour l'époque. Là il y a une porte. On va voir si c'est ouvert déjà. Non. Peut-être que c'était à l'intérieur. Peut-être que c'était à l'intérieur du commissariat. Là au-dessus. Il fallait crocheter le truc avec une porte-monnaie. Qu'est-ce que j'ai avec le couteau suisse ? Je crois qu'il y a une clé qui est en haut. Il me semble bien si je me rappelle. Il y a des zombies tout à l'heure. Il y en avait un deuxième même. Peut-être là. Ouh, il a fait peur. Ah, ah, là on n'est pas allé. Il y a des zombies là. Vous voyez comme c'est bien fait quand même. Franchement. Imaginez-vous un nouveau jeu comme ça. Ou le 1 en HD. D'ailleurs j'avais fini plusieurs fois à l'époque celui-ci sur la Gamecube. Mais imaginez... Ah, ça c'est les plantes pour mixer plantes rouges, plantes vertes. Ça permet de revitaliser la santé. Il y avait aussi Resident Evil Code Veronica. Il y avait Resident Evil Revelations. Ils ont fait aussi les Genocrysis à l'époque. Genocrysis 1 et 2. C'est un petit peu comme les Resident Evil mais avec des dinosaures. Malheureusement ils se sont arrêtés après le 3 il me semble. qui n'avait pas été... L'1 il avait été bien. Le 2... Ouais, ça allait. Oh là là, il y a un zombie. Oh là 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 là. On va tirer. Et le problème... Oh là là, il arrive. Ouah ! Allez ! Ah putain ! Il n'y a plus de balle. Et le 3, je ne sais pas. Il n'avait pas vraiment marché. Ils avaient changé le procédé du jeu. Par contre pour recharger... Comment on fait déjà pour aller dans l'inventaire ? Ah voilà ! Ok ! Oh putain ! J'ai que le... Le couteau. Putain ! Il faut que je les quitte non ? Ouais c'est bon. Voilà ! Le problème c'est que si là j'y vais... Euh... L'inventaire. Voilà. Il va falloir que je prenne une plante. Tac ! Est-ce que ça va mieux ? Il y avait une porte... Est-ce que j'y vais ? Ou est-ce que je... Je monte ? Ça je crois que c'est un piège. Il faut faire gaffe. Ça risque de se déclencher. On va essayer de passer à fond. Ah voilà ! Si on prend ça, je crois que ça va se déclencher. Non ? Ok, là ça risque de se déclencher. Les deux murs s'approchent. Allez, allez, allez ! Oh là là ! Merde ! Ah ouais ! Faut vite que je repose, non ? Je vais me faire tuer. Ouh ! Comment je fais pour poser machin là ? Je peux pas, en fait il faut que je trouve une autre clé d'abord. Et ensuite je la remplace. Parce que là sinon je vais me faire écrabouiller. Donc du coup il va falloir aller du côté du zombie. Il va falloir le tuer au coup de couteau. Si jamais il me cause des problèmes. Ouais, le problème est après il y a eu les dynocrisis et les dynocrisis. Malheureusement, bah... ça... ça a fait faillite quoi. Putain, je vais essayer de léviter. Ouah ! Ouah, on est chaud. Franchement le couteau c'est bien mais... Ouah ! Il m'a fait flipper lui ! Mets-lui un coup de couteau, mets-lui un coup de couteau, vite ! Ouah ! Oh putain ! Allez ! Ah ouais, il va mieux s'échapper là. Parce qu'avec les dynocrisis, tu fais pas grand chose comme ces zombies là. Et en plus ils mettent pas de coup de pied comme dans les nouveaux. Là c'est vraiment quand t'es attaqué par un zombie, je peux te dire que tu flippes. Il y en a des deux côtés, ça c'est un rubi à prendre ! Par contre pour passer ça va être chaud. Ah non ça va, il y en a qu'un seul... Oh il y a un truc là ! Ok, un poignard ! Tac, tac ! Alors je vais faire un truc voilà ! Je vous laisse ça, comme ça vous essayez juste à mettre pause si vous en voulez vous voulez dire. Hop là ! Je peux dire plus tard de toute façon c'est une instruction pour euh... Par contre le poignard je crois que c'est pour aller devant... Oh il y a une femme ! Ouais je crois qu'il faut la pousser la femme, non ? Ouais ! Il faut faire tomber, ouais voilà il faut faire tomber la statue pour récupérer le rubi. Oh il est où le zombie ? Ohlala ! Je crois qu'il est... Il a fait le tour non ? Ce qui fait flipper c'est qu'on peut pas regarder. Ah merde ça passe pas, je vais peut-être trop avancer. Il me fait assez flipper ce zombie là. Je vais faire le tour parce que si jamais il est juste là devant. Ouais ce qui aurait été cool c'est un nouveau Resident Evil pareil que ça. Sauf que... Avec le... Avec genre R2 ou L2 par exemple, ou L1 ou L9, R1. La possibilité de changer d'angle, vous voyez ? Tac ! On voit cet angle de vue. Sinon, sans bouger par exemple, on voit l'autre angle comme ça, on voit le zombie arriver. Mais, tout en gardant ce même style. Ce même style de jeu qui fait vraiment flipper quoi. Avec un style assez énigme, vraiment... On peut rester bloqué longtemps, avec un labyrinthe pareil, dans un manoir par exemple. Et ça peut même... Là on sort d'or à un moment. Et ce qui est cool c'est que... Oh là j'ai pris quoi déjà ? J'ai pris un couteau ? Est-ce que je peux l'équiper le couteau ? Il est où ? Est-ce qu'il est plus puissante plutôt ? Il n'y a pas à aller... Ah ! J'arrive pas à le prendre. Déjà les WC. Hop ! Ok, ça fait rien. Moi je vais garder mon autre couteau. C'est sûrement le couteau pour mettre dans une des statues ou quoi. Je vais aller voir. Je crois qu'en haut aussi il y a une statue, non ? Il n'y a pas moyen là d'ouvrir. Ah ouais, il faut la clé quoi. Après le jeu n'est pas si si long que ça. Pour l'époque ça paraissait long. Pour les jeux de maintenant... Peut-être qu'en... Le jeu fait quoi ? Il fait 7-8 heures ? Peut-être que moi je l'aurai bouclé en 12 heures ou plus, 15 heures, je ne sais pas. Oh putain ! Ils font flipper ces zombies là. Aïe aïe aïe, ça ferme. Une tombe avec un ange. Il y a une cavité en forme de pointe de flèche. D'accord, c'est la flèche qu'on doit aller récupérer. Par contre pour aller récupérer la flèche ça va être compliqué. Ce qui est chiant c'est que ça manque de balles. Alors la porte est verrouille depuis l'autre côté. Comment fait-on pour aller à l'autre côté ? Wow 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 ! Quand j'aurai le fusil à pompe ce sera plus facile. Il me semble qu'on peut même refaire le jeu avec le mec après. Et lui il passe dans des endroits différents il me semble après je suis pas sûr. Et quant à les cinématiques il parle à d'autres mecs. Donc le jeu finalement il est pas si court que ça. Les débuts sont vraiment compliqués. Là il y a quoi déjà ? Ok là c'est fermé. Là c'est là où il y a le truc. Ah il y a la statue. Allez voir la statue il y a une déjà. Là il y a quoi ? Une porte verrouillée. L'emblème je n'ai plus. Ah ok. C'est peut-être ça qu'il faut alors ? Non ? Ok c'est pas ça. Il y a des trucs. C'est quoi tout ça ? Je vois que les jeux... C'est un peu mal aux yeux. Gaffe c'est du moins quand même. Surtout avec les maisons utérin. C'est un jeu avec du poids rustique. Alors faut dire aussi que j'ai pas trop dormi. J'ai joué à plein de jeux là depuis que j'ai la PSP. Platinum. J'avais pris le extra finalement. Après j'ai pris le Platinum. Il y avait des jeux qui m'intéressaient. Bon on va aller voir... Je sais pas bon. Elle est où déjà la statue ? Ah tiens il y a un truc là. On est à combien de vidéos ? On est à 32 minutes. Ah là c'est pas d'où on vient là. Ouais c'est là... Ah ouais... Franchement... C'est un putain de dingue d'arène chez eux. Donc là en bas il y a l'ascenseur qui est bloqué. Ici est-ce que c'est bloqué ? Tout est verrouillé en fait. Ah mais je suis pas allé prendre le diamant. J'ai fait tomber la tatouette, merde. Je vais aller chercher le diamant après. Ah bah là on a une autre salle. Je vais déjà aller chercher le diamant. Je suis pas allé le chercher le diamant. Il faut passer par là, le bas. Et moi je vais faire tomber d'en haut. Et après on ira là. Ok voilà, diamant. Et le diamant on en avait besoin pour la tombe là où on avait vu le zombie ? Ou... Il fallait... Ouais non, il fallait une flèche. Ah le diamant on en avait besoin pour la tombe là où on avait vu le zombie ou... Non, c'est peut-être pour la porte là qu'il va y avoir. Je sais pas si sur Twitch je pourrais marquer ça. J'ai hésité à le faire sur ma chaîne YouTube ou sur Twitch. Je me suis dit que c'est quand même quelque chose de bien. J'aimerais bien que ça reste. J'aimerais bien le partager avec vous. C'est vrai que Twitch, les gens ne sont pas souvent connectés. Donc forcément, des fois ce sera d'autres gars qui vont regarder. Il faut qu'ils aient aussi l'idée de regarder. Parce que les mecs qui streament Resident Evil 1, c'est off. Du coup, il y a peu de vibre pour ce jeu. J'arrive pas. Ça, il va falloir le faire tomber. Est-ce qu'il y a moyen de pousser ? On verra plus tard. Là, c'est le casier d'armes, non ? Non, c'est pas ça. Non, on est pas dans le casier d'armes. Ah, il y avait une porte. Est-ce qu'elle a ouvert cette porte avant qu'on aille dans le bureau ? Là, il me semble que c'est le bureau. On verra. Si ça a plu, je continuerai sur YouTube. Si je vois que la vidéo n'a pas trop plu. On verra peut-être que je continuerai sur tout. Je ne sais pas. On a pris un deuxième... Un deuxième... Oh, oh, oh. On est mal là. Un deuxième couteau. Personne ne peut m'aider. Plante-le ! Voilà ! On peut aller récupérer les couteaux. Ah, j'ai dilapidé tous mes couteaux. Oh, j'ai pas mis mon couteau. Ok, j'ai dilapidé mes deux couteaux, mais je ne peux pas les récupérer. Ah, il y a marqué... Divers pournitures d'art, plastique. Il sort de mille part, les maquins. Et là, c'était fermé. Je ne dis pas de conneries. Donc là, on a récupéré quoi au final ? Rien du tout, non ? Ah, il n'y a pas un tableau à pousser. Ah, il y a un... J'attends d'avoir... Attends. C'est pas la même chose qu'il dit. C'est aussi réaliste qu'on s'attendrait à les voir prendre vie. Il y a au moins un truc avec les tableaux. Qu'il faudrait pousser, je pense. Ah, il y a un des support là. Non. Il y a une porte. Il me semble qu'il y avait un bureau caché ici. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Bijoux, on en fait quoi ? Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il ne faudrait pas aller... Le zombie déjà, c'est où ? Il y a une grande porte là. Est-ce qu'on est allé voir ? Est-ce qu'il y a une grande porte ? Est-ce qu'on est allé voir ? Est-ce qu'il y a une grande porte ? Ah, voilà. Ouh, ferme, ferme, vite ! J'aurais pas dû ouvrir. J'aurais pas dû ouvrir. J'aurais pas dû ouvrir. On ne m'aura plus fait que ça. Allez-y. Putain, pour le tuer lui, ça va être compliqué. Oh, merde. C'est pas moche. Il m'a dit pas qu'on va rec... Oh, ouais ! Je crois qu'on va recommencer tout dans ce... Non, c'est chaud. On va tout recommencer là où j'ai sauvetardé tout à l'heure, je crois. J'espère pas. Ouais, ouais, c'est ça. Putain, merde. Ma, 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 merde. Putain. J'ai tout perdu. Putain, j'ai tout perdu. Voilà, voilà. Voilà, je suis déçu là, les amis. Moi, je vous laissez là, les amis. C'était Fonir. Portez-vous bien. Je ferai la suite un autre jour, parce que là, je ne me sens pas de tout refaire. Surtout que la vidéo, on va dire plus longtemps. Ce que je ferai, c'est que je ferai de mon côté où on s'était arrêté. J'ai recherché le rubis et tout ça. Et du coup, il faut que j'aille rechercher le rubis. Je commencerai à enregistrer à ce moment-là. Donc, tchuss, les amis. Portez-vous bien. Peace. C'était Fonir. Ciao. C'est une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle vidéo.